Bienvenue sur Spiritfarer, un jeu indépendant que vous m'avez très longuement conseillé, que je n'ai jamais eu le temps d'essayer. Et là on va enfin pouvoir se lancer dessus, il existe un peu partout, il existe aussi sur Nintendo Switch et du coup aussi sur Steam et sur Steam Deck. J'ai réussi à me procurer la version boîte de la Nintendo Switch en français qui vraiment était difficile à trouver mais je l'ai. Donc on est parti pour tester ce jeu qui apparemment est un jeu autour de la mort aussi. Donc on va découvrir tout ça ensemble. Allez, première découverte pour moi que je lance, vraiment j'avais hâte et en même temps il m'a été tellement conseillé qu'il y a toujours cette petite appréhension de me dire « Et si il n'est pas aussi bien que ça ? » Mais comme on fait beaucoup de découvertes de jeux indépendants en ce moment, je suis content de pouvoir enfin le découvrir. D'ailleurs n'hésitez pas, en ce moment sur la chaîne il y a quasiment une découverte d'un nouveau jeu indépendant par jour. Voilà, quasiment. Donc n'hésitez pas. Ah, finalement. Ok. J'ai cru un instant que tu ne te réveillerais jamais. Comme ça aurait été ironique, non ? Je suis Charon, bah évidemment la mort. Le Spiritfarer, le passeur d'âme, c'est-à-dire c'est ce que j'étais jusqu'à ton arrivée. D'accord. Il me reste quelques petites choses à faire ici. Je crois bien que c'est toi qui prendra ma relève. C'est après tout mon dernier jour. Et tu es... Stella. Bienvenue Stella. J'ai vu que tu avais un ami avec toi, comment s'appelle-t-il ? Apparemment il est dispo dans le Game Pass aussi, ouais. Vous serez donc tous deux responsables. Je ne porte plus ce fardeau, c'est terminé. Comme je le disais, d'ici quelques minutes je quitterai ce monde. C'est pourquoi tu es ici, tu seras la nouvelle passeuse d'âme. Ok, très bien. Ecoute, tes tâches seront tout sauf faciles mais toutefois très simples. Tu dois aller cueillir les esprits errants sur les îles. Les autres seront prêts à les ramener ici. Les âmes mourantes ne peuvent pas te répasser d'elles-mêmes. Tu devras les aider à remplir leur dernière requête et être leur service jusqu'à leur dernier souffle. Ok. Très bien. Et il est dans le PS Plus sur PlayStation apparemment aussi. Cool. Le grand pont que tu vois là est une fin d'âge et le seuil éternel. Tout débute à l'alpha, tout se conclut à l'oméga. Très poétique déjà. Déjà sur la DA et sur la musique on est très poétique, il n'y a pas de soucis. Ok. Je l'ai pris sur PC parce que je veux le faire sur Steam Deck, évidemment. Vous me connaissez un petit peu maintenant. Mais je l'ai acheté sur Steam Deck et je l'ai acheté du coup sur Switch en version boîte. Comme quoi, tu vois. C'est ce que je fais régulièrement quand il y a des versions boîte qui sont disponibles sur Switch pour des jeux indépendants d'ailleurs. De faire très attention avec ceci. C'est à long terme. C'est le symbole de ton statut ici. C'est le seul outil dont tu auras besoin. D'accord. Et bonjour à ceux qui sont avec moi sur la découverte en stream. La lanterne t'aidera dans tous tes voyages. Ok. La défunte goûte d'espoir pour les défunts. Déjà j'adore la DA. Et la musique est incroyable aussi. L'espoir est une flamme, la lumière qui ne fiblit jamais, un phare dans l'éternité. Celle-ci est lourde et gênante, mais elle tient un devoir bien plus grand. Je suis sûr que tu l'utiliseras patiemment. Tu vois, moi aussi je suis senti dépassé au début. Essaie de te concentrer. Prends une étape à la fois. Tu seras vite habitué à ces lieux. Tu t'amiliseras avec ce moment. Après tout, tu es la nouvelle spirite faveur. Une dernière chose. Lorsque je serai parti, tu devras trouver ton propre bateau. Le mien ne te conviendrai pas et disparaîtra avec moi. Tu devras en trouver un près d'ici si tu as ramassé longtemps dans la bonne direction. Probablement. Bon, j'y vais. Au revoir Stella et bonne chance, tu en auras besoin. Ok. Apparemment, on peut jouer à deux aussi. Le joueur deux a le chat. D'accord. Très bien. En tout cas, c'est plein de poésie dès le départ. La petite rame qui apparaît. Comment ça se passe ? Parce que je ne sais pas du tout ce que c'est comme type de gameplay. Donc, ça va être intéressant à voir. Et d'accord. Donc, je joue mon personnage comme ça. D'accord. Je peux sauter. Ah, pour sauter maintenant. Ah, pour sauter plus haut. Ah, d'accord. Juste ici. Alors, viens voir. C'est vraiment toi. Fais-toi bien. Droite que je te regarde. Tu parais bien. Et Daphody, il est là, je vois. Regarde un petit peu. Gwen, c'est la même chose que tu m'aies trouvée. Mais si tu es ici, ça veut dire que tu es la nouvelle passeuse d'âme. Tu es celle qui remplace Charon. J'ai essayé de m'en débarrasser. C'est amusant de faire passer au personnage de Journy. Oh, oui, c'est un grand bateau, effectivement. La vache. Il est manifestement minable. Bah, il est quand même grand. Je te gâche, il fonctionnera, puisque tu aspirates pas. Rejoins-moi sur le pont. Je t'expliquerai tout. Ok. Alors, j'espère que mon manteau de faux ne sera pas trop abîmé. Oh. Si je reprends à ce bateau, il est désormais le tien. Tu ne crois pas ? Bien. Et comme tu l'aspirates, ton nouveau travail est d'accueillir les esprits errants. Ok. Une fois à bord, ils prennent leur vraie forme. D'accord. En tout cas, c'est ma théorie. Pourquoi me regardes-tu comme ça ? Viens ici, donne-moi un câlin. Ah, mais je peux interagir, du coup, avec les gens comme ça ? Ah, comment ça se passe ? Ah, oui, d'accord. Câlin. Trop mignon. Je ne sais pas, on va faire une découverte de 45 minutes, une heure, peut-être ? J'aime bien prendre le temps sur les jeux indépendants. Vous me connaissez un peu. Voilà. Découverte d'un jeu indé, il faut que ça prenne du temps. Ça ne sert à rien de faire 10 minutes. Ça ne sert à rien. Quel gâchis. Ça me rappelle l'ancienne cour de... Je dis ça, on a fait la découverte du nouveau Ejuden, on a mis deux heures hier. Donc bon, voilà. Je voudrais tout faire quelque chose, sinon je devrais combattre mon argé à la poussière. Laisse-moi y penser. Une autre façon de remédier à la situation. Tu dois aller voir Albert. C'est une sorte de requin de la finance. Ses blagues sont nulles. Mais il s'est à pouvoir réparer ton bateau. Ok, nous devrions te diriger vers le chantier naval d'Albert. Demandez, grâce à quoi se déplace ton bateau ? C'est très facile. Voici une clé que j'ai trouvée sur l'île. Elle débarre la cabine, pardon, derrière. Ok. Je vais planifier une évasion, tu te rappelles ? Je vais planifier météoriquement les choses. Très petit météoriquement, ok. Dans cette cabine, le projecteur cartographique est simple à utiliser. Tu vas quand même mettre le câble sur le chantier de naval d'Albert. Ok, on va voir. Je peux voir les requêtes. Oh, c'est sympa. Oh, c'est sympa la façon dont ça fonctionne. Merci Isaac pour ton sub. Merci beaucoup. 42e mois de sub. Merci beaucoup. Ah, c'est sympa ça. Je suis vraiment en total découverte. On m'avait juste conseillé le jeu tellement de fois. Mais à chaque fois, je le vois en promo et tout. Et je me dis, tiens, il faut absolument que je le fasse. Que je trouve le temps de le faire. Et je n'avais jamais eu pris le temps. Je mets juste ma caméra un peu plus bas parce qu'il y avait un truc derrière. Je n'avais jamais pris le temps. Donc, enfin, enfin, enfin. Enfin, on va pouvoir prendre ce temps-là. Ok, là, c'est dans la cabine. Ah, c'est amusant de toute façon, dans sa manière, comment ça fonctionne. Si je comprends, le bateau fonctionne grâce à ta lanterne. Et voici comment on navigue de l'un. Vous donnez les esprits, d'accord ? Tout cela est fascinant. Alors, tu dois te sentir dépassé. Charon, le seuil éternel, les passeurs d'âme, cet endroit, le bateau m'a présenté. Si, si, ça fait beaucoup. De moins, ce qu'il se passe. Pour dire vrai, je ne sais pas non plus vraiment. Je suis plus habitué au roguelike, moi, et aux jeux d'action roguelike, etc. Du coup, j'ai beaucoup, beaucoup de jeux indés qui sont dans le style roguelike. Mais il y en a plein d'autres que je découvre au fur et à mesure. Et je suis très content que vous puissiez, d'ailleurs, m'en recommander. Donc, n'hésitez pas dans les commentaires si vous voyez qu'il y a des jeux indépendants que je n'ai pas encore fait. Et que vous pensez qu'ils pourraient me plaire, eh bien, je suis là pour ça. Donc, voilà. Euh... Parce que j'en ai plein de jeux indés. J'ai un peu plus de 600 jeux sur Steam. Donc, il est fortement probable que si vous m'en conseilliez certains, je les ai déjà. C'est possible. Je préfère le préciser quand même. Et du coup, le bateau avance quand même. Oh oui, non, c'est vraiment... Ça, c'est super joli. Visuellement, euh... Ah oui, et puis j'ai le trajet. J'ai le trajet en haut à gauche. Là où j'en suis par rapport à mon trajet. D'accord. Et je peux pêcher, d'accord. Je sais pas si ça sert vraiment à quelque chose. On verra. Choper un avant. Si, ça doit servir à quelque chose, du coup. Je sais pas. Je sais pas. Parce que je le connais pas trop encore. Oui, Roots of Pacha, c'est prévu. C'est prévu. Du coup. C'est prévu pour Roots of Pacha. On va le tester dans pas longtemps. Au Mori, j'ai pas accroché. Au Mori, j'arrive pas. Ah, on y est presque, là. Ok, nous y voici. Maintenant, dirige-toi. Oui, d'accord. Chantier naval d'Albert. Vous avez essayé, au Mori. Je... J'arrive pas trop. Améliore la table à dessin. C'est le seul moyen de ranger ce fouillis. Je me demande ce qu'on y retrouve. À l'odeur, je dirais différents types de satay et de poussière. Ah oui, du coup, il faut que j'aille sur mon petit bateau. Que j'interagisse. Et availlez-les toutes seules. Et Youden Chronicles Endored Heroes est génial. Je vous encourage, ouais. On a fait la découverte, là. Evidemment, c'est un requin. On a fait la découverte sur la chaîne. Qui dure deux heures, d'ailleurs, la découverte. Qui est magnifique. Et on va le continuer aussi, dès que possible. Bienvenue dans mon chantier naval, jeune voyageuse. Là où mes prix... Ah oui, c'est là où j'ai amélioré mon bateau, du coup. J'oeuvre dans l'industrie de la construction navale depuis des années. Dois-je comprendre que tu es la nouvelle passeuse d'âme ? Oui. Cozygrove, déjà fait. Incroyable. Et on a fait un let's play sur la chaîne pour Cozygrove. La gueule a une raison de te guider, moi. On va se prendre voir ce que tu as ici. Cozygrove, très sympa. Ah, la musique, par contre, est vraiment chouette, là. Ouais. Merci, Régragas, pour ton 20e mois de sub. N'hésitez pas, pour ceux qui sont subprime depuis longtemps, à passer en sub de niveau 1. Ça aiderait encore plus la chaîne. Ça serait super cool. En tout cas, merci beaucoup. Tu vois, Charon était mécontent de son arche sombre et humide. Il se payait toujours de quelque chose. Mais le client a toujours raison. Je lui ai donc construit un nouvel engin. Mais évidemment, il a abandonné son autre barque. C'est pas mon... Oh, Dieu singe, on apprend à faire de la grimace. Ok. Alors, comment ça se passe pour améliorer notre bateau ? Ben, quoi, pour de la construction ici ? Ne t'en fais pas. Nous y travaillons encore. En tout cas, avec un peu d'amour, cet oiseau prendra son envol. La première chose que tu as besoin, c'est une table à dessin. Ok. Je t'offre pour une table à dessin. C'est bien. Gratuitement. Ok. J'en ai parlé ce matin dans le Gaming News, agresse. Du nouveau jeu. Ouais. Ok. Alors, requête de construction améliorée. D'accord. Et après, du coup... Ah oui, ça doit être avec de l'argent d'âme. Je sais pas comment ça se passe. La loutre intrépide. 1200. 100 débutants. Ah, ouais. Oh, ça va être sympa, ça. Ah oui, du coup, avec du calcaire, de la bûche d'érable. Boîte aux lettres. Ah, j'aime bien la façon dont ça fonctionne. Et après, je pourrais construire d'autres bateaux. Taille moyenne. Ok. Bon. Du coup, je peux pas faire plus que ça pour l'instant. Je suis ton homme. Ok. Tu reviendras lorsque ton bateau sera trop bondé. Salut. Ok. Requête complétée. Requête 101. Amélioration. Ah oui, objectif en cours. Lueur. Ouais, ça, c'est des lueurs, en fait. Des lueurs d'âme, je suppose. Je suppose. Alors, va y'en voir. Albert a donné gratuitement. Il a dit qu'il te prêtais le bateau. Inquiétant. Je pense à Tom Nook, du coup. Il est difficile de savoir ce qu'il avait en tête, mais cela ne soit pas très rassurant. Peu importe. Est-ce qu'on nous concentrait sur notre tâche ? Nettoyer ce pont. Tu peux aller à la table de dessin, au-dessus de ta cabine et se donner l'option modifier. Déplacer tous les bâtiments et de récupérer leurs ressources. Ok. Alors, voyons voir. Modifier. Modifier. Déconstruire. Ah oui, du coup, je récupère des bûches, bouteilles, vieux tapis. D'accord. Et de toute façon, je ne peux modifier que ça, pour l'instant. D'accord. Ah, ça va être sympa si on peut vraiment, genre, personnaliser notre bateau et mettre des trucs. Il y a assez de ressources pour ajouter une maison d'invité. Une commodité essentielle. Les esprits nouvellement accueillis, comme moi, ont un endroit temporaire pour se relaxer. D'accord. Bon, dormir, pas vraiment. Je peux t'assurer que personne ne veut passer plus d'une nuit là-dedans. Tu m'étonnes. C'est mieux que de dormir sur le pont. Les étoiles sont belles, mais le bois est si dur à l'humidité est difficilement tolérable. D'accord. Oui, donc, en fait, j'ai vraiment... Alors, un cas de progrès, mets les voiles capitaines. Construire une maison d'invité avec la table à dessin. En fait, je suppose qu'il faut que je construise des bâtiments sur le bateau pour amener les âmes vers la vie éternelle. Et ensuite, je vais récupérer d'autres âmes. Et je les mets sur le bateau, je les emmène et je fais des allers-retours comme ça. Ah bah tiens, joue de gueule, c'est génial ça. Ok. Construire. Alors, voyons voir, qu'est-ce qu'on a. Ah oui, d'accord, ici. Construire. Ah, c'est sympa, ça. Ah, du coup, je peux construire en hauteur aussi, on dirait. Bah, attends, je vais la mettre là. T'as les effets visuels sont sympas aussi. C'est super mignon. Cette maison d'invité est très jolie. Ok, c'est à cause de tes ajouts. Beau travail, comme d'habitude. Alors. Au moins maintenant, j'ai un endroit pour m'asseoir et profiter du paysage. J'espère que ça ira, Alexandra, dans le chat. J'espère que ça ira. Ah bah, oui, ça va être compliqué. Bah, bon courage. J'aurais dû y penser. J'ai faim, j'ai très faim. Tu me rappelles que toi, tu es excellent. Tu dois avoir pêché quelques poissons. Oui. Bah, voilà à quoi ça sert. Je pourrais essayer de me trouver une arête. Ok. Ok, on va construire une cuisine. Ça, j'aime bien. Je l'ai scintillante. Il n'y a qu'une seule façon d'en obtenir. J'ai envie de le dire quand je t'ai rencontré. Quelque chose me terrifie. Une présence sinistre qui me fige. J'ai un grand vide qui avale tout mais la lumière. Prends différentes formes, mais pour moi, ça a toujours été la méduse. Je sais quel point c'est ironique. Je l'ai scintillante, tu as besoin pour construire la cuisine. Seuls les méduses peuvent t'en donner. Ok. Et toi, je peux le faire. Elles seront présentes sur la carte avec une châche sombre et inquiétante. Tu ne peux pas les rater. D'accord. Je regarde un petit peu. Cuisine. Il va me faire la gelée scintillante. Alors, je crois qu'il faut que je rentre là-dedans. Que je fasse ça. Et du coup, il y a des méduses qui apparaissent, c'est ça ? C'est stylé ! Attends, si je veux aller là, je vais aller voir ce qu'on a ici, avant d'aller voir les méduses. Ah, c'est stylé la manière dont ça fonctionne. Qu'est-ce que j'aime faire des découvertes de jeux indés comme ça. En fait, ce que j'aime bien, c'est qu'en fait, je fais des découvertes avec vous en une heure, deux heures. Et après, je les mets sur mon Steam Deck. Et je me mets tranquillou chez moi dans mon petit canapé. Ou dans mon lit, le soir. Et je joue aux jeux tranquillou. Et quelle merveille ! Quelle merveille de pouvoir en profiter de cette manière-là aussi. Ça, c'est une merveille. C'est pour ça que j'aime les indés aussi. Parce qu'en fait, tu découvres tellement de jeux différents, tellement de pépites, de merveilles, d'ingéniosité, d'art, de poésie. J'adore ça. Vous me connaissez un peu sur la chaîne. En termes de jeux indés, vous avez toujours ce qu'il faut. Vous avez eu, vous avez toujours eu ce qu'il faut. Et c'est vrai que depuis quelques temps, il y en a encore plus. On doit tourner entre 3 et 4 découvertes de jeux indés par semaine, je dirais, sur la chaîne. Facile. Donc si vous cherchez des nouveaux jeux, il y a toujours ce qu'il faut. Il faudrait que tous les X mois, je vous fasse un top. Ça serait bien, de mes jeux indés préférés sur ces derniers mois. Genre, tu vois, ça pourrait être cool. Ça pourrait être très cool. Et comme je vous dis, comme je suis un passionné de roguelike, majoritairement, le truc, c'est que majoritairement, j'achète toujours plein de roguelike. Et comme j'achète plein de roguelike, du coup, je me focus sur ces jeux-là. Donc j'ai plein de jeux indés roguelike, mais il y a toujours plein que je ne connais pas. Parce qu'on ne peut pas tout connaître, évidemment, comme vous, il y a plein de jeux que vous ne connaissez pas. Aussi. Alors, comment ça se passe pour les caisses ? Ah oui, d'accord. En fait, j'interagis directement avec. D'accord. Ah oui, c'est pire qu'avant. Niveau folie des jeux indépendants, c'est encore pire qu'avant. Clairement. Bah, depuis que je suis repassé sur Steam Deck, en fait. Depuis que je suis retourné sur Steam, je vous avais dit, il y a quelques mois, je vous avais dit, j'essaye de ne pas trop aller sur Steam. Parce que je sais que dès que je tombe dans le catalogue, je dépense beaucoup trop. Bah, voilà. Et bah, résultat, qu'est-ce qui se passe ? Et bah, je redépense. Beaucoup trop. Beaucoup trop ! Beaucoup trop, beaucoup trop, beaucoup trop. Mais c'est à la fois une bonne chose et à la fois une mauvaise chose. Et du coup, le backlog augmente, voilà, tu vois. Voilà. Cuisinière, il est prévu aussi, j'ai pas eu le temps pour l'instant. Je l'ai reçu il y a un bout de temps, Cuisinière, par le studio. J'ai même reçu un kit presse pour Cuisinière. J'ai pas encore eu le temps de le lancer. Donc je le lancerai quand je pourrai. Comme Spiritfarer qui m'est conseillé depuis très longtemps et que j'avais pas encore eu le temps de le lancer, et bien on va, ça y est, on peut se prendre le temps. On se prend le temps. Ah bah, j'ai toujours donné énormément de visibilité aux jeux indépendants, sur la chaîne, vous le savez. Bah depuis le début de la chaîne, ça a toujours été ce qui me motivait aussi beaucoup. Alors oui, c'est des vidéos qui sont beaucoup moins vues. On m'avait d'ailleurs posé cette question, oui, mais pourquoi tu fais ces jeux-là ? Ça fait aucune vue sur ta chaîne, pourquoi tu fais ça ? Je me dis, mais parce que, vous, il y a des gens qui sont persuadés que parce qu'une vidéo va faire 700, 1000, 2000 vues, c'est genre pas beaucoup de vues, donc faut pas le faire. Moi, je pars du principe qu'au contraire, ça fait quand même 700, 1000 ou 2000 personnes, parce que souvent, une vue, c'est pas une vue, c'est une personne, et il y a beaucoup de gens qui l'oublient sur YouTube, malheureusement, et que donc, du coup, ça fait quand même 700, 1000 ou 2000 personnes qui découvrent, eh bien, des jeux indépendants. Et c'est énorme, c'est énorme. Et donc, c'est toujours très chouette, parce que ça fait des nouvelles découvertes, ça fait des nouveaux moments, super cool. Et ça sera toujours mon credo de faire ce qui me plaît, quand ça me plaît, peu importe si ça fait beaucoup de vues ou pas beaucoup de vues. Donc voilà, et je continuerai à le faire aussi longtemps que je vivrai. Voilà. Et vous le savez. Peu m'importe. Trop de gens sont focus sur le côté, les 1, c'est des chiffres et pas des gens. Avec plaisir. Je déteste cette manière de penser. Ah, voilà, viens là. Et hop là. C'est assez joli avec les petits reflets là sur l'eau. C'est super joli. Et je trouve pas mal de choses en plus. Je te dis merci pour les découvertes de jeux indépendants. Gris. Oh là là, gris. Gris, c'est... Gris, c'est un de mes... Alors, je dirais pas un de mes jeux indépendants. Je dirais que c'est une de mes oeuvres d'art indépendantes préférées. Pour aller un peu plus loin. Tu vois. J'irais même jusque là. Parce que gris, c'est... Gris, c'est pas un jeu. Gris, c'est une oeuvre d'art. Voilà. Vraiment, gris, c'est une oeuvre d'art. C'est vraiment quelque chose... C'est quelque chose de différent. Vraiment. Ah, je peux vraiment aller là où je veux. Tu vois, c'est... Je dirais même pas que c'est mon jeu indépendant préféré. Parce que, pour moi, c'est tellement... C'est tellement un... En fait, c'est un message, Gris. C'est un tableau. Enfin, c'est plusieurs tableaux. C'est un message de... D'espoir. C'est un message de... Je sais pas. C'est à la fois poétique, artistique, triste. C'est magnifique. Je vous l'ai conseillé souvent. Très souvent. Et je continuerai à le dire. Parce que Gris, c'est une merveille. C'est... C'est... Enfin, ouais. Regardez la vidéo que je vous avais faite à l'époque. C'est Gris. Ouais, c'est... Gris, c'est sur un thème qui nous parle à tous. Un petit peu comme Spiritfarer. C'est sur la mort. Mais c'est pas sur la mort. C'est sur le deuil. C'est... Gris, c'est les étapes du deuil. C'est... Raconter de manière artistique et poétique comment traverser chaque étape du deuil. Et c'est ce qui fait que Gris est somptueux. Voilà. Tout simplement. Merci Koura pour ton sub. Et de niveau 1 en plus. Merci beaucoup. Onzième mois. Ah, Spiritfarer, c'est sur le deuil. Ça se voit. Ça se voit aussi beaucoup. Bah, c'est sur... Ça se voit. De toute façon, c'est sur la mort. Sur le passeur. Mais dès que je vais rencontrer des âmes, je suppose que ça ira encore plus loin même. Elles arrivent. Rappelle-toi de garder l'œil sur ces questions-là. Gelée scintillante. Elles sont assez visibles. Fais-en éclater le plus possible. Ah, d'accord. Alors, comment ça se passe ? Fais éclater des... Ouah, c'est stylé visiblement. Attends, comment ça marche ? Comment je l'ai fait éclater ? Comment ça marche ? Ah, ok. Ah, je leur saute dessus. J'éclate que celles qui ont des... Ah, je peux éclater. Ah, je peux toutes les éclater. Ah, non, je peux toutes les éclater en fait. Ah, oui, mais attends. Ah, oui, mais attends. Du coup, il faut que j'aille sur... Ah, c'est stylé. Mais c'est ultra stylé. Ouah. Ah, je peux pas aller plus haut. Je peux pas aller plus haut, là. Ah, si, je peux aller sur le toit. Mais c'est ultra stylé comme principe. Ouais, je suppose que les vertes en rapportent plus, mais qu'on peut toutes les éclater. Ah, c'est stylé comme truc. Ah, j'avais loupé. Attends. Ah, j'en ai loupé une. Ah, ouais, mais c'est chaud. Ouais. De toute façon, après, je suppose qu'on aura... On aura encore plus de... Waouh. On en aura encore plus d'étages, parce qu'on va construire d'autres choses. Ah, on peut faire des sauts et tout. C'est génial, en principe. Et donc, du coup, effectivement, les lueurs qu'on récupère vont permettre d'acheter des choses après. C'est amusant, parce que... Sans nous expliquer un petit peu ce que c'est, tu ressens le thème de la mort, là, avec les méduses qui passent et cette bande-son qui est juste incroyable, en fait. Ils ont fait un vinyle de Spiritfarer ou pas ? Je regarde en même temps que je fais la découverte, parce que s'il y en a un... ça, c'est typiquement le genre de vinyle que j'écouterais... Il y en a un ! Bien sûr qu'il y en a un ! Bien sûr ! Dispo à la Fnac, sur Cultura et tout. C'est typiquement le genre de vinyle que je me mettrais bien pour écrire. Évidemment, c'est Riam Aibit qui l'a fait. Je vais me l'acheter. Je vais m'acheter le vinyle. Je suis très impressionné, tu étais super cul, le butant est plongeant comme une étoile filante, sans hésitation et sans peur, tu n'as vraiment pas perdu la main. Assez de gelée pour construire une cuisine digne de ce nom. Je me fais dépenser moi-même des sous. Toujours. Bon, il est possible que je vous en fasse dépenser un peu. J'en suis désolé, mais voilà. Je préfère vous le dire. construire cuisine. Oui. Ah oui, du coup, ça lit les bâtiments entre eux. C'est amusant. Ah, c'est amusant, ça. Ok. Attends deux secondes, je viens de parler après. Je vais voir ce qu'il y a dans la cuisine. Et donc, je peux cuisiner des choses. C'est amusant d'avoir la touche X pour valider. Ok. Merci Altaïr. Merci beaucoup. 46e mois de sub. Merci beaucoup. Ah, c'est mignon, ça. Avant, ok. Attends. Recette. Ah, j'en ai pêché pas mal, en fait. C'est trop mignon. La DA est vraiment chouette. Alors, j'ai oublié de te dire quelque chose. Comme tu vois, ce bateau j'atlante la nuit due à la lumière de la lanterne ou un autre détail. Ceci étant, ça permet aux gens de dormir sans être dérangé. Pendant ce temps, tu peux faire ce que tu veux, t'attaquer à des tâches ou à finir à détendre sur le pont en regardant les étoiles. Je te souviens d'aller dormir. Ah, il faut quand même dormir. Le bateau se remettra en route au petit matin. Je peux se révéler tout le monde, mais rappelle-toi. Ne sonne qu'au bon moment. Tout le matin, ça devrait aller. En parlant de temps, c'est l'heure que je passe à demain. Ok. Ça, c'est sa maison. Attends, je peux lui donner à manger, non ? Elle est partie dormir, d'accord. Tant pis. Je lui donnerai à manger plus tard. T'as allé où, ma cabine ? Ça fait ça ? Non ? Attends, je pouvais monter sur la cabine avant ? Par où, je vais dans la cabine ? J'avais pas une petite échelle avant, là ? J'avais une petite échelle avant, par là. T'as le chat est tellement mignon aussi. Le chat est beaucoup trop chou. Ah ! Ah bah, j'ai chopé un truc spécial. Euh... Ah, elle est là. Ouais, c'est à l'intérieur. C'est à l'intérieur. Oui. C'est très perturbant, la touche X, pour valider. Bon, je comprends pourquoi vous me l'avez recommandé sur le principe, pour l'instant. Sachant que là, on n'a rien vu. C'est pour ça que je vous dis, une découverte d'un jeu indé, voilà, on prend son temps 45 minutes, une heure, voire plus. C'est important. Alors, je peux lui donner à manger. Ah, c'est à moi de les nourrir ? Non. Calin. Ah oui, d'accord. Je peux désormais utiliser le four. Oui. Ok. Ok. Ah oui, elle veut que je cuisine du maïs. Bah, attends, je vais cuisiner du maïs, moi, ça me va. Vas-y. Ah oui, c'est à moi de décider quand je veux les arrêter aussi. Allez, d'accord, je comprends mieux. D'accord, je comprends mieux. Il va en prix d'or, il va en prix d'or, tu regardes de traverser ce unique, c'est un tempé qui te bloque le passage. C'est un peu cliché, tu es mon avis. Cuisine quelque chose dans la cuisine. Bah, je l'ai fait. Peut-être que ça va pas compter ? Peut-être que fallait que je les laisse plus longtemps que ça ? Ah ouais. Peut-être que j'attende que ça sonne. J'avais peur que ça brûle, en fait. Non, je pense qu'il faut attendre que ça sonne. Ah, j'y étais quasiment. Ok. D'accord. J'étais pas sûr. C'est pour ça, le haran de tout à l'heure, je comprenais pas. C'est pour ça, il faut vraiment le laisser. Ah oui, le haran, par contre, il prend du temps. C'est pour ça, comme je voyais pas le truc bouger, je comprenais pas tout à l'heure. Ok. Ça prend du temps, le haran. Ok, je pourrais manger n'importe quoi, donne-moi de la nourriture. Je peux te donner de la nourriture. Voici du pop-corn. Tu as toujours été une merveilleuse cuisinière, j'aurais pas, n'oublie pas. N'hésitez pas à aller sur le TikTok Edouard Cuisine, d'ailleurs, si vous voulez des petites recettes sympas, puisque je tiens une chaîne cuisine. Voilà, si jamais ça vous intéresse, ça peut être sympa. Je me fais mon autopromo. Mon côté, je suis sûr que ça va avoir un truc confortant. Ok. Une tasse de café, mais je suis pas difficile pour manger n'importe quoi. Des plans que je vais te donner. Je suis pas sûr de grandir. L'eau-bolle. Je me fais le passage, ok. Pour le passage, chaque esprit doit te verser. D'accord. Des plans pour un champ et pour un jardin. Tu peux cultiver. Ah, cool ! Planter des graines. Oh, j'adore. Je savais pas qu'il y avait un truc de gestion dedans. Non, Samson, il y avait quelque chose là-bas dont tu n'en as besoin. Incroyable ! Incroyable ! Attends. Construire. Ah, je peux pas. Il faut que j'aille, il faut que j'aille d'abord. Incroyable ! Alors, voyons voir. Oui, d'accord, c'est là-bas. J'ai pas des choses à récupérer un peu partout ? C'est quoi ça ? C'est le chantier naval. Le port. Est-ce que je peux aller genre là ? Ça fait quoi ? Si je décide d'aller là-bas, ça donne quoi ? Attends. Non, je vais décider d'aller là pour voir. Juste, on va y aller. On va y aller directement pour voir. Bon, je vais pêcher en attendant, du coup. Alors, on va voir. Sur la chaîne cuisine, vous avez une recette par jour, en général. Je veux m'acheter le Steam Deck l'histoire du Black Screen of Death. Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est ? Est-ce que ça arrive souvent ? Ah bah, j'étais même pas au courant. J'ai eu le Steam Deck premier du nom, j'avais aucun souci. J'ai le Steam Deck au ledge, j'ai aucun souci. Je n'étais même pas au courant. D'accord. Je suppose que c'est comme sur toutes les machines. Il peut y avoir des problèmes. Mais alors, je découvre l'histoire du Black Screen of Death. D'accord. Je ne savais pas. Donc, je ne pourrais pas te dire si ça arrive souvent vu que j'étais pas au courant. même en termes de news, je ne l'avais même pas vu. Mais c'est comme tout. Quand tu achètes une machine ou que tu veux acheter une machine, tu regardes toujours, tu tapes, je ne sais pas, genre tu t'intéresses à la Game Boy, tu fais Game Boy, problème. Là, tu vas tomber. C'est comme Doctissimo en fait, internet. C'est exactement comme Doctissimo. Ah, j'ai mal au doigt. Ah, c'est sûrement un cancer. Il va falloir le couper. C'est sûr. Voilà. Pour moi, c'est exactement la même chose. Voilà. Après, ça peut arriver. Ça peut arriver un problème. C'est sous garantie. T'as une garantie. Si t'as une garantie, Steam, ils vont te le changer, je suppose. Je suppose. C'est sympa. Ils doivent descendre sur l'île d'Aban. Il faut me porter quelque chose d'intéressant. Allons-y. Ah non, Steam, ils sont très réactifs, bien sûr. Enfin, Valve, du coup. Plutôt que Steam. Eh ouais. Et c'est lui à ceux qui débarquent. Alors, on va y voir. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ok. Moyenne bouteille de lueur. Attendez, bougez pas. C'est la meilleure façon de procurer du bois, tu as besoin d'Aban, il reboostera que le temps. Ah, ok. Donc, je peux le couper, il reviendra. C'est trop chouette. Ah, c'est à moi de le gérer, en plus. C'est trop mignon. Moi, j'ai pris Steam Deck OLED. J'avais le Steam Deck classique que j'ai revendu et j'ai pris le OLED. Ok. Ah, je peux récupérer des baies. Ok. Vous avez une vidéo, il y a une nouvelle vidéo sur l'Asus Rogali qui va débarquer bientôt sur la chaîne ou un tuto pour changer le disque, enfin, le SSD. Et vous avez également une vidéo qui va arriver bientôt qui est le test complet du Steam Deck OLED. Et vous aurez une autre vidéo qui va arriver dans pas longtemps aussi. Lequel choisir entre Steam Deck OLED, Asus Rogali et Lenovo Legion Go. Voilà. J'ai ces trois vidéos là qui arrivent dans pas si longtemps que ça. Pour info. Vidéos qui m'ont été pas mal demandé soit dit en passant. Donc ça arrivera bientôt sur la chaîne. Ok. Tu es désormais la mort, la destructrice des mondes. Sans blague. C'est pour ça qu'il faut faire. Coupe plus d'arbres. C'est fait. Bah, c'est bon. Construire un champ. Oui, on y va. Attends. J'ai encore des trucs à récupérer. Ah non, ça va revenir au fur et à mesure. En fait, je peux revenir pour récupérer quand j'en ai besoin. Je sais pas combien, tous les combien ça... Tous les combien ça repousse. Je sais pas du tout. Qu'est-ce que je conseillerais ? Acheter un PC ou une Steam Deck. Bah, ça a pas grand chose à voir et ça dépend... Ça dépend de... Ça dépend de ce que tu veux faire. C'est pas les mêmes usages. Pas du tout les mêmes usages. Pas du tout. Il me manque des éclairs en bouteille. Comment je récupère des éclairs en bouteille. Alors moi, je veux bien, mais comment je récupère des éclairs en bouteille. Attends, déjà, je peux récupérer ça. Elle veut me parler de toute façon. Elle va toujours me le dire. Parlez. Contre le chat. Donc, il tient à l'école primaire. Tu portais tes baskets bleues à motif doré. Tout à coup, tu m'as crié contre mon père. Ok. Mais d'accord, c'est juste pour parler avec elle. Je peux lui donner de la nourriture. Oui, d'accord, elle a pas faim. Ah oui, d'accord, pardon. Bon, pardon. Eh bah, excuse-moi. Petit câlin. Tu fais du bien, les câlins. Trop mignon. Et en termes d'humeur, a récemment reçu un câlin, a mangé un repas qu'elle aime, optimise devant sa nouvelle aventure, fait du shopping pour trouver des fibres, achète du fil, utilise des métiers à tisser. Alors, comment je trouve comment je trouve les éclairs en bouteille ? Est-ce qu'il faut que j'aille me balader ? Peut-être, quelque part ? Oui, je pense. Voyons voir. Ah, c'est pour faire du shopping, ça ? Graines de lin, graines de maïs. Il faut que j'aille chercher des graines d'abord. Alors, on va passer ici d'abord pour essayer de trouver des petits trésors. Et on ira peut-être chercher les médux aussi, tant qu'on y est. Ah, mais l'animation est incroyable, le mignon. Ouais, ouais, clairement. Petite animation de... Oh. Allez, let's go découvrir un peu. On les aura plus tard. Ouais, ouais, non, mais on va découvrir, on est là pour ça. On est là pour ça. Et tu vois, je ne savais pas du tout à quoi m'attendre en termes de gameplay. Et j'aime bien parce que c'est plus chill que ce que je pensais. Encore. Et beaucoup gestion, j'aime bien. Et ça va être chouette, l'aspect construction. Il n'est pas impossible qu'on refasse quelques épisodes vidéo sur la chaîne. Secondaire, du coup. Si on refait des épisodes, ça sera sur la chaîne secondaire. Je dois pouvoir les revendre, ces trucs-là. Genre, les petites chaussures et tout. Alors, voyons voir. Ok, on va choper des graines. Je me balade quand même. Bah, je ne sais pas. Je posterai le premier épisode. On verra si c'est apprécié ou pas. Sinon, moi, je le ferai dans mon coin. Ça me va aussi. Ça ne pose pas de problème, tu vois. Bah, écoute. Attends, je vais aller chercher ça, d'abord. On va d'abord aller là. On va d'abord aller là. Parce que ça, c'est tellement poétique quand on rencontre les... Les... Qu'en s'appelle ? Les méduses. Mais pourquoi pas faire quelques épisodes ? Ouais, à voir. Faut que je vous dis, sinon, moi, j'en profite chez moi tranquille. Ça me va très bien aussi. Même entre les deux. On peut faire des épisodes de temps en temps. On n'est pas obligé de tout faire, tu vois. Voilà. Eldivers 2, je mets que là-dessus. Très sympa, Eldivers 2, ouais. Il fonctionne très bien. Je pense que c'est un jeu qui, comme Sea of Thieves, va fonctionner sur plusieurs années et c'est chouette. C'est vraiment chouette ce qu'ils ont fait. Mais surtout qu'en plus, ils ont vraiment gardé tout le gameplay du 1, mais en passant à la 3D. Un peu comme ce qu'ils ont fait avec le jeu indépendant Risk of Rain. Ça fait un peu penser à ça, la manière de passer de la 2D à la 3D. Méduse, oui. Allez, vas-y. Allez, on est parti. C'est tellement stylé. C'est ultra stylé quand même, ce passage-là. Ok. Ok, il y a du monde, 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 il y a du monde. Ah oui, par contre, c'est beaucoup trop haut pour moi. Ouah, elles sont super hautes. Ah, c'est dommage, je ne peux pas toutes les avoir. Ouais, trop hautes. Elles sont trop hautes, celles-ci. Ah ouais. Ah, la verte là-haut, je ne peux pas l'avoir. Ah, il faudra que je construise en hauteur pour plus tard. Là, je ne pouvais pas parce que je n'avais rien à construire. Mais pour plus tard, oui. Ok. Aïe. Ouais, je ne l'aurais pas. Ok. Wow. Wow. Non, punaise, non. Oh, punaise, j'ai loupé. Oh là là, j'en ai loupé tellement. Ah, c'est dommage. Ouais, dommage. Ah, mais franchement, la musique là, c'est fou. La musique apporte clairement quelque chose. Une espèce d'intensité, je suis d'accord. Du coup, il faut qu'on lui donne. Tiens, regarde. Merci, j'adore. C'est bien parfait. Alors, du coup, il y a la nuit qui arrive. Il ne s'est pas encore l'heure de faire dodo. Ah, c'est quoi ça ? Est-ce que je peux aller là pour voir ? Est-ce que ça débloque des morceaux de map ? Ou pas ? Ah oui, à jouer au casque. À mon avis, c'est un jeu à faire au casque. Je suis d'accord. Ouais, ouais. Et j'ai une bonne nouvelle. Le studio de CatQuest 3 m'a envoyé un message pour faire une preview plus longue du jeu et pas simplement la démo qu'on a pu faire. Donc, très chouette. D'ici peu de temps, vous aurez encore plus de contenu sur CatQuest 3 qui est encore plus loin que la démo qu'on a eue. Donc, très content. Très, très content. Oula, qu'est-ce qu'il s'y passait ? Qu'est-ce que c'est, ça ? Ah oui, du coup, je peux peut-être pas aller... Ah, c'est de la glace. Je pensais que j'aurais pu me balader, mais non. Bon, bah, je peux pas aller par là. On verra plus tard. Donc, très chouette. Et je pourrais sans doute le streamer. On verra. Ah oui, du coup, ça débloque quand même des morceaux de map que je peux voir. C'était justement le mail auquel j'étais en train de répondre. Ok, cool. Bon, je suppose que je pourrais peut-être vendre ces trucs-là. J'arrive et ça pêche. Bah, ça convient à ton pseudo, pêche en fou. Je suis en train de me refaire le 1 de 4 quests sur Steam Deck en plus. Et j'en referai le 2 après, évidemment. Ok. Oui, ça va, je crois que ça. C'est trop... C'est trop chouette. Est-ce que sur Steam Deck, il y a Counter-Strike ? Bah, il y a tout sur Steam Deck. Je ne sais pas s'il est optimisé. Peut-être que si, je ne sais pas. Mais oui, il y a tout sur Steam Deck. Après, Counter-Strike, c'est mieux d'y jouer à la clavier souris quand même. Parce que bon, voilà. Alors, je vais peut-être aller juste les mettre à cuire tant qu'on y est. Ah, ça prend du temps aussi. Ah oui, il ne faut pas que j'oublie de faire ça. Bonjour. 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 Comment ça pas maintenant ? Comment ça tu refuses mon câlin ? Extrêmement déçu. Ça refuse mes câlins maintenant. Bah d'accord. On en est là. On en est là ! Ça refuse des câlins. Allez, viens pêcher un petit peu. On peut brancher son Steam Deck à un écran, à un autre écran, oui, grâce à ceci. que je me suis acheté du coup. C'est le dock du Steam Deck. J'en ferai une petite review dans quelques temps là. Je l'ai acheté, il est arrivé à la maison. Je le testerai. Je testerai ça pour voir ce que ça vaut. On verra. Ouais. Je testerai ça. Parce qu'il coûte quand même 79 euros je crois, le dock. 89, je ne sais plus. Donc il n'est pas donné le petit dock. Ouais, ouais. Je l'ai acheté pour voir. Donc, Hummingberg. Très bien. Voyons voir. Ouais, finalement, on sera sur une découverte d'une heure, je pense. Ah. Ah bah, je suis rentré chez les gens. Du coup, c'est quoi ? C'est des gens qui... Ah oui, d'accord. C'est la bonne maison où fonder une famille. Ma femme veut que je trouve le nid qui reste pas dans nos besoins. Je ne me demande pas grand-chose, mais je n'arrive pas à me décider. Je sais que tu ne peux pas m'aider, mais ça me fait du bien de le dire tout haut. Ils ont tous... C'est quoi ? C'est des couleurs d'aura, peut-être ? C'est quelque chose des dévoyances, tu sais. Ton nom est Maric, bien sûr. Marguerite, bien sûr. Non. Ok. J'espère que la prochaine partie sera prête. J'ai testé les données. Je vais passer 5 minutes à ébaucher les théories. On se met dans des armes lourdes de la montagne d'Ign... D'accord, très bien. Ok. 5D20, plutôt d'autres cris. D'accord. Très bien. C'est sympa, ça, ici. C'est quoi, ça ? Double saut. Ah, je peux obtenir des... Ah, cool ! Ah, ça va être sympa, ça, pour pouvoir obtenir les méduses. Ok, je peux pas, parce qu'il me manque quelque chose. Le banc, au bout de du bien, mon art préféré, c'est magnifique, c'est paisible. Ok. Ah, oui, d'accord. Ah, mais attends, il y a quand même des... On peut monter un peu ? Ok. Ah, je pourrais pas y aller, là. Ok. Bon, il y a un truc qui récupère là-haut. 3D pour venir le médecin, là. Donc, je me rappelle. Pas vu le médecin depuis des lustres. Est-ce que je me sens malade ? C'est-à-dire que je ne suis pas malade. Ça va. C'est-à-dire que je ne suis pas en boutique. Ah, voilà. Ok. Ah, ben voilà. Alors, la petite boutique, elle est où ? Je parle à tout le monde, quand même. Je retourne à la maison. Ne me suis pas, s'il te plaît. D'accord. Je ne suis pas de courrier indésirable. D'accord, très bien. Alors, voyons la boutique. Parlez. Entre là. Bienvenue chez Raccoon. Voyons. Bah, voyons. Pourquoi c'est toujours des ratons, les vendeurs ? Hein ? On va me faire un prêt pour acheter un bâtiment. On va me demander encore 200 000 clochettes, c'est sûr. On les connaît ? Tu as les lueurs, on les a bien. Toutes les marchandises pour te faire dépenser ces différentes acquises. Lueurs, ok. Entre là. Je peux vendre des trucs, tu vois. Est-ce que je peux vendre mes vieilles chaussures ? Ah non. Bah, ça les a mis où ? Ah non, peut-être pas. Bon. Ah, attends. Je peux vendre du poisson ? Ah, je peux vendre un peu de poisson. Fais voir. Ah, c'est bien ça. C'est trop mignon. Clé pour Heming Bear. Qui ouvre la porte attenante à l'échelle brisée. Oh, la vache. Ouah. Mais sérieusement ? T'as vu le prix du truc ? C'est vraiment Tom Nook. La vache. C'est un délire. Je peux pas lui acheter ? Pourquoi il veut pas ? Pourquoi il veut pas que je lui achète ? Pourquoi ? Ah, tu veux pas ? Je peux pas lui acheter de truc. Ah, on va acheter des fibres. Mais j'ai pas assez. Mais j'ai 795, non ? Attends. Attends, mais c'est plus cher que ça ? Ah, c'est 7000 ! Ah, je voyais 5 ans, tu bêtes. Ouah, ça coûte super cher, en fait. J'avais pas vu que c'était aussi cher. Ah, ouais, d'accord. Ouah. Ah, ouais. Ah bah, effectivement. Ça reste un poil cher, quand même. Moi, je peux pas acheter, alors. Ok. Oh là là. C'est ça, il a pas assez d'argent sur Animal Crossing, donc du coup, il va dans d'autres jeux pour en récupérer et il change de forme. Ouais, ouais, ouais. Non, mais j'ai bien compris. Part étrangère. Ah bah, sympa, merci. Mais, ouais, ouais. C'est fou, la vache. C'est fou. Genre, j'ai hâte d'avoir le double saut. Je cherche de la fibre. Bah oui, je sais. Ah. Bon, bah, j'ai pas de fibre. Bon, bah, on va repartir, alors. Je sais pas trop où est-ce qu'il faut que j'aille chercher ça. On va essayer d'avancer pour voir. Y'a un truc qui brille par là. Ah. Haha. Ok. Ah, normalement, je devrais avoir un dialogue avec elle, hein. Euh, construire un champ. Ouais, mais je peux pas construire le champ. Je peux pas construire le champ, j'ai pas ce qu'il faut. Il me manquait les éclats. Tu vois, il me manque le calcaire, hein, pour construire le champ. J'ai pas de calcaire, moi. Où est-ce que je trouve du calcaire, hein. Où est-ce que je trouve du calcaire, hein. Ce rush. Peut-être sur ce genre de choses, hein. Graines, trésors, bois, minerais. Peut-être. Après, peut-être que sur l'île où on était, y'avait, y'avait de la roche. Ouais, peut-être. Bah, je vais retourner dessus, on verra. Peut-être. Peut-être que j'ai pas vu la roche, c'est que je me suis focus que sur les arbres. Peut-être. On va aller voir sur les îles, hein. Comme ça, on construit notre champ. Et après, on pourra, effectivement, aller acheter des trucs. Ah, attends, elle a faim. On va aller lui donner à manger, aussi. Je passe juste un peu. Viens, là. Par contre, je pensais que les chaussures, j'allais pouvoir les récupérer et les revendre. Ça a pas l'air d'être le cas. Nourriture. Popcorn. Ok. Ah, mais non, c'est juste que ma nourriture est finie, en fait, c'est ça. Nouvelle recette apprise, fruits pochés. J'ai quoi comme recette ? D'accord. Ah, des petits radis. Regarde. Faire des petits radis. Avec le bois, je devrais pouvoir faire quelque chose, aussi, apparemment. Je sais pas où on en est du voyage. Ça n'apparaît plus en haut. Bon, pour l'instant, on n'a pas encore vu de gens pour venir sur le bateau. Mais je pense que ça arrivera. Bon, bah, du coup, on fera sans doute un deuxième épisode de découverte. Ça sera sûrement en deux parties. Puisque là, du coup, en une heure, on n'aura pas eu le temps de voir grand-chose, finalement. Mais à part que le jeu est visuellement et en termes de direction artistique, musicale et tout, incroyable. Et qui a l'air d'avoir beaucoup de choses. Ça, c'est chouette. Ah, voilà. Ça arrive. J'arrive. J'y arrive. Ah, une caisse. Ah, il y a même un truc dans l'eau. Bouteille vide. Donger. C'est trop mignon, le chat qui est sur sa petite boule. Ah, du calcaire et un collier. Ok. Ah, mais voilà, tu vois, il suffisait de demander pour le calcaire. Il suffisait de demander. C'était... Ah, oui, tu vois, framboise et calcaire, c'est ça. Ah, il y a des méduses en bas. Ok, c'est ça. Donc, il y avait bien du calcaire sur cette île. J'ai dû le louper. C'est de ma faute. Bon, du coup, le calcaire, j'en avais déjà un petit peu. Par contre, pourquoi ça n'apparaît plus... Ça apparaissait avant, sur l'écran ? Pourquoi ça n'apparaît plus ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Ah ! Ah, d'accord, j'ai appuyé sur la touche L. Et du coup, ça le cache ou ça le met. Très bien. Très bien, très bien, très bien. Ouais, c'est trop mignon, il est sur sa petite boule, le chat, quand il vient dans l'eau. Légumes grillés. Très bien. On va cuisiner tant qu'on y est. Ça sera bien pour la suite. Il faudrait qu'on essaie de mettre le bois après, quand même. Je connais pas ce qui est arrivé. J'ai peut-être le temps de pêcher un petit poisson en plus. L'avantage, c'est que du coup, je pense que les poissons cuits, du coup, se revendent plus cher que les poissons crus, comme d'habitude. Donc, je pense que ça va être bien, tu vois. Hello ! Bah, en ce moment, non, il n'y a rien qui sort sur la chaîne EMB TV. En ce moment, il n'y a rien du tout. Ça reviendra dans pas longtemps. Mais pour l'instant, il n'y a rien. Parce que je fais beaucoup de choses à côté. J'ai ma chaîne cuisine, où il y a une vidéo qui sort par jour. J'ai ma chaîne TikTok jeux vidéo, où il y a trois TikTok qui sortent par jour. J'ai ma chaîne YouTube principale, où il y a deux vidéos qui sortent par jour. J'ai mon Instagram, où il y a une vidéo qui sort par jour. J'ai mon compte Twitter, où je poste plusieurs trucs par jour aussi. Donc, voilà. Donc, la chaîne EMB TV, et puis on fait un stream aussi par jour. Donc, il y a quand même beaucoup de contenu. Il y a déjà beaucoup de contenu. Deux ou trois vidéos par jour, d'ailleurs, sur la chaîne principale. Donc, voilà. Je dois tourner approximativement à sept ou huit vidéos par jour. Ce qui est déjà énorme. Voilà. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de monde qui poste sept ou huit vidéos par jour. Donc, ça reviendra sur la chaîne EMB TV, quand on aura des bons let's play à partager. Et des bonnes choses à y faire. Voilà. Alors, il y a une chaîne TikTok jeux vidéo, absolument, qui s'appelle Edouard-Emb. Absolument. Ah, mais je peux continuer par là ? Oui. Ah, mais voilà. Absolument. J'ai un TikTok cuisine, Edouard cuisine, et un TikTok jeux vidéo. Edouard-Emb. Ah, c'est stylé. Ah oui, d'accord, il faut que je lâche avant. C'est stylé. Ah ouais. Je peux continuer encore ? Non, ok. Mais non, c'était juste ça, en fait. Oui, il devrait y avoir des let's play qui débarquera dans pas longtemps. Peut-être qu'on fera un let's play sur ce jeu-là, peut-être. C'est possible. Puisque je passe un très bon moment. Peut-être que l'épisode 2 sera sur la chaîne secondaire. Il sera sur la chaîne secondaire, l'épisode 2. Et en fonction de la réception aussi, sur la chaîne secondaire, je le ferai peut-être en stream. Ou je le ferai dans mon coin, ça dépendra de la réception. Voilà. Ça dépendra. Voilà. Ça dépendra. Ce qui est amusant, c'est que du coup, il y a beaucoup de gens qui découvrent que je fais du jeu vidéo. Parce que la chaîne cuisine fait beaucoup plus de vues que ma chaîne jeux vidéo aussi. Mais sachant que je faisais de la cuisine avant les jeux vidéo, mais qu'elle a bien augmenté ces derniers temps. Donc je suis assez content aussi. Je suis très heureux que la chaîne cuisine ait pris une grosse ampleur ces derniers temps. Attends, je peux construire. Donc je suis très heureux. Et de l'autre côté aussi, il y a des gens qui découvrent que je fais de la cuisine aussi. De l'autre côté. Donc c'est très drôle. Il me faut de la cuisine. Attends, c'était quoi ? Le jardin. C'était éclair en bouteille. Attends, pourquoi il me fallait le calcaire ? Champ. Voilà, c'est ça que je cherchais. Ah, mais je peux le faire en hauteur. Incroyable. Incroyable. Oh, c'est stylé ça. Mais c'est trop stylé. Ah, c'est trop bien. C'est quoi ? Je vais le mettre là pour voir. C'est trop cool ça. Oui, j'ai fait une vidéo sur... Alors, c'est pas un four que j'ai, c'est un piano de cuisine carrément. Cinq gaz de four. C'est ça qu'on appelle un piano. C'est un piano pro. Je voulais absolument ça pour cuisiner. Parce que je cuisine énormément. Donc, voilà. Je mets mon argent dans ce qui me passionne le plus. Je regarde pas tout le temps ton contenu par manque de temps. Je pensais pas que t'avais autant de chaînes dans une chaîne que une... Eh si ! Ni que tu faisais autant de vidéos. Eh si, eh si, eh si. Si, si. Merci pour le bravo, c'est gentil. Eh si, si. Beaucoup de choses. Beaucoup de choses différentes. Parce que j'adore ça. Graines de lin. Bah tiens, elle voulait du lin. Ah oui, ça me coûte quand même d'en mettre. Attends, je vais faire un peu plus que ça. Tiens, un café. On va faire du café aussi. Il fait trop lin pour naviguer. Ok, d'accord. Bah ça, c'est fait. Ah, c'est stylé. Je sais pas combien de temps ça pousse. Je sais pas du tout. On va aller faire un petit todo. Et puis, on va s'arrêter là, je pense, pour cette première découverte. Si la découverte vous a plu, eh bien, elle sera disponible sur YouTube. Pour ceux qui sont en stream là, la découverte sera sur YouTube en fin de journée. À la fois sur la chaîne principale et sur la chaîne secondaire. Comme ça, au moins, ça vous permettra de voir un petit peu. Et selon la réception de ce premier épisode. De toute manière, on fera un deuxième épisode. Puisque je veux aller un peu plus loin pour la découverte. Et si les deux premiers épisodes plaisent, eh bien, peut-être qu'on partira en let's play dessus. Pourquoi pas. Ça fait un petit let's play un petit peu sympa à faire. Donc, pourquoi pas. En tout cas, n'hésitez pas. Vous me direz dans les commentaires si ça vous intéresse. Et n'hésitez pas également à me recommander d'autres jeux indépendants. Que je ferai avec grand plaisir. Donc, voilà. Je récupère mon petit poisson. Et on va s'arrêter là pour notre belle découverte. En tout cas, pour l'instant, c'est validé. Maintenant, évidemment, il reste encore énormément de choses à découvrir sur le jeu. J'ai l'impression d'en avoir rien fait. Il y a encore beaucoup de choses à voir. Donc, on verra pour la suite. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501